Salut à tous, c'est Poisson Fricon, j'espère que vous allez bien. Moi, pour vous dire, je suis au bout du rouleau, c'est vraiment difficile, je... Ça va pas, Chris ? Non, je déconne. Au contraire, je suis au taquet. Bref, avant de commencer, est-ce que vous avez un petit commentaire pour moi ? Bah ouais, il y a celui de Jean-Noël qui nous dit... Je suis abonné depuis peu et franchement c'est frais et très bien monté. Continuez comme ça, peace ! Oui, merci beaucoup Jean-Noël. Mais Constance, t'as pas un truc qui nous caresse un peu moins dans le sens du poil, tu vois ? J'aime bien les compliments, mais peut-être que c'est pas l'objectif, là. Ah bah pas de souci, en voilà un autre. C'est pour moi, c'est cadeau. Ah ouais, le petit commentaire de Julien qui fait plaise. Désolé, mais je me désabonne de cette merde ! Ah oui, du coup, ouais, effectivement, c'est... c'est différent. Bon bah, on passe au sommaire, hein ? T'as raison, Eric. Dans la vidéo du jour, on va voir que... L'OMS a annoncé que le cancer est la première cause de mortalité dans les pays riches. Ensuite, le satellite Hubble a photographé une nouvelle nébuleuse planétaire, et vous allez voir, c'est plutôt fou. Et puis on verra que le pollen pourrait nous sauver puisqu'il permettrait de dépolluer l'eau. Et enfin, des robots bateaux remplacent les ponts dans la ville d'Amsterdam. Et comme d'hab, il y aura d'autres petites infos au cours de la vidéo, mais on vous laisse le suspense. Du coup, c'est parti. Générique. Alors, à votre avis, qui est le champion du monde de la mort ? De quoi ? Mais si, allez, qui bat tous les records de décès, quoi ? Mais Chris, c'est pas une compète ? Bon, bah, je vous donne quand même les deux challengers, et c'est pas comme si j'en avais parlé déjà dans le sommaire. Alors y'a les maladies cardiovasculaires et les cancers. Ouais, bon, ok, c'est glauque. Tu voulais en venir où ? Eh ben, Constance, en fait, selon une étude de l'OMS, le cancer est devenu la première cause de mortalité dans les pays riches, et dans quelques dizaines d'années, ça pourrait même devenir le champion mondial. Tous pays confondus. Alors, d'après cette étude, les populations des pays classés comme pauvres ont 2,5 fois plus de chances de... Je suis pas sûr que le mot chance soit vraiment bien choisi, là. Oui, Arnaud, c'est pas faux. Bref, ils sont 2,5 fois plus susceptibles, voilà, de mourir d'une crise cardiaque ou ce genre de maladie, que ceux des pays riches. Et l'exact opposé est aussi vrai. C'est-à-dire que dans les pays riches, il y a 2,5 fois plus de morts à cause des cancers qu'à cause des maladies cardiovasculaires. Voilà, et c'est intéressant de se demander pourquoi. Eh ben, en fait, s'il y a moins de décès à cause des crises cardiaques dans les pays riches, c'est parce qu'une grande partie des facteurs qui causent ce genre de maladies sont modifiables. L'alimentation, l'effort physique, le cholestérol, le diabète, tous ces éléments sont déterminants dans les maladies cardiovasculaires. Et dans les pays pauvres, bah, la marge de manœuvre est moins importante que dans les pays riches. Après, je sais pas si je préfère mourir d'une crise cardiaque ou d'un cancer de la prostate, hein, mais en tout cas, on voit bien qu'on n'est pas tous égaux face à la santé. Bond a été empoisonné. Il va faire un arrêt cardiaque. Restez calme. Et ne m'interrompez pas parce que vous serez mort dans 2 minutes à moins de faire exactement ce que je dis. Je suis toutoui. Sortez le défibrillateur de sa pochette. Ça fait un moment que les autorités américaines enquêtaient sur Google. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une entreprise qui... Non, mais c'est, mais je crois qu'ils connaissent. Ah, ok. Et donc, la sanction est tombée. Le géant américain risque une amende de 170 millions de dollars pour avoir utilisé les données personnelles d'enfants de moins de 13 ans à travers YouTube. Il y en a qui n'ont peur de rien. En fait, t'as le droit de récupérer les informations de quelqu'un de moins de 13 ans, mais seulement si tu as un accord parental au préalable. Et là, bah, c'était visiblement pas le cas. On attend donc de voir si le ministère de la justice américaine valide la sanction ou pas. Mais ça risque d'être un coup dur pour l'entreprise. Enfin, au moins au niveau de leur image de marque. Est-ce que vous connaissez Hubble ? Mais si. Vous savez, c'est le télescope de la NASA qui permet de photographier l'espace mieux que n'importe qui. Bah oui, puisque vu qu'il est dans l'espace, il n'est pas gêné par l'atmosphère comme les instruments terrestres. Et donc, du haut de ses 29 ans d'existence, Hubble est à l'origine de plein de photos incroyables de galaxies ou de nébuleuses. On vous met ça en barre d'infos puisque ça vaut vraiment le détour. Ok, mais en quoi c'est une actu ? Enfin, je veux dire, il est dans l'espace depuis les années 90, hein ? Alors là-dessus, l'actu, c'est qu'Hubble a fait une nouvelle photo. Et il a réussi à capturer une nébuleuse planétaire. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi une nébuleuse planétaire ? Et bah du coup, Fred, c'est très simple. Attends, merde, quoi ? Qu'est-ce que tu fais, Constance ? On n'est pas dans ces pas-sortiers, là ? Ouais, je me suis un peu emballée, désolé. Bon, une nébuleuse planétaire, c'est un petit peu l'enterrement d'une étoile. En gros, à la fin de sa vie, une étoile géante devient instable et donc, elle se met à éjecter du gaz. Comme si elle muait et qu'elle enlevait sa peau. Et du coup, à la toute fin, l'étoile peut devenir une naine blanche entourée d'une immense enveloppe de gaz. Et ça donne des phénomènes très beaux à regarder. Et c'est pas la seule actu qui concerne Hubble. Ouais, le satellite vient aussi de prendre une superbe image de Jupiter. Wow ! On peut dire quand même que ça a sacrément la classe. Et donc, cette photo inédite va permettre aux scientifiques de mieux comprendre l'atmosphère de la géante gazeuse. Par exemple, on sait que sur cette planète, les vents sont très violents puisqu'ils peuvent aller jusqu'à 600 km heure. Et là, sur la photo, on arrive très nettement à voir ce phénomène orageux. J'étudie les tornades, c'est mon métier. Vous entendez ? Celle-ci est la plus grosse qui ait jamais existé. Il y en a partout ! Accrochez-vous ! Me lâchez pas ! Des étudiants de l'université du MIT, donc ouais, encore eux, ont trouvé une solution pour casser les spaghettis en deux. Et pas en plein de petits morceaux, vous savez, quand vous essayez de les péter. Ah ouais ? Mais ça sert à rien ? Bah si, Eric, puisque cette histoire de spaghettis, c'était vraiment un casse-tête pour les scientifiques depuis des années. Du coup, les chercheurs ont torturé plus de 500 pattes pour trouver la réponse. Et pour casser un spaghettis en deux, eh bien, je vous le donne en mille, il faut le tordre sur lui-même comme si on essayait de l'essorer, tout en le pliant légèrement. Ouais, ça nous dit toujours pas à quoi ça sert. Eh bien, tout simplement, Constance, ça sert à étudier les contraintes appliquées aux matériaux et surtout à voir si on peut lutter contre. Voilà, d'autres questions ? On vous parle souvent des problématiques autour de l'eau sur la chaîne. C'est pas pour vous déprimer, c'est juste que c'est assez essentiel comme sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler de nouvelles solutions pour dépolluer l'eau. Parce qu'entre les produits toxiques, les nettoyants ménagers, les déchets, bah, l'eau est de plus en plus difficile à nettoyer. Et donc, de moins en moins potable. C'est sûr. Mais alors du coup, la nouvelle technique pour nettoyer l'eau, ce serait du pollen. Ce sont des chercheurs de l'université de Hull, au Royaume-Uni, qui ont mené cette étude. Et donc, ils affirment que le pollen est capable d'absorber les substances toxiques car il se comporte un petit peu comme une éponge. En gros, les polluants auraient tendance à venir se coller sur l'enveloppe du pollen. Et en plus, ils arrivent à cibler les polluants à éliminer. Exactement, Arnaud, exactement. Par exemple, si tu veux enlever le phosphate, parce que c'est un truc qui est très présent dans les engrais et qu'on retrouve souvent dans l'eau, eh bien, il suffit de déposer de l'oxyde de fer sur le pollen et paf, apparemment, le phosphate se colle dessus. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à filtrer. Ouais, enfin, moi, je suis allergique au pollen. Du coup, tu vois, en mettre partout dans l'eau, bah, je suis pas trop pour. Ouais, t'inquiète pas pour ça, Constance. Ils ont pensé à toi, puisque ce pollen serait hypoallergénique. Et du coup, c'est bon. Tu devrais pas avoir le nez qui coule. Parfaitement, il suffit de modifier légèrement l'enveloppe du pollen pour qu'il ne provoque plus de réaction allergique. Et ça, c'est tout bénef. Donc, c'est potentiellement un pas très important qui vient d'être fait. Que les choses soient bien claires, il n'y a jamais eu de conspiration. Excusez-moi, je suis allergique au bobard. À quelques jours de son keynote annuel, Apple aurait visiblement un nouveau gadget dans les cartons. L'Apple Tag. Puisque ce petit badge blanc va vous permettre de géocaliser n'importe quel objet. Perdre ses clés, son sac à main, son portefeuille, tout ça, c'est fini. Tout à fait. Vous pouvez retrouver tous ces objets depuis votre iPhone et même faire sonner le badge si vraiment vos clés se sont glissées tout au fond de votre canap. Si vous l'avez paumé pour de bon, vous pouvez basculer l'objet en mode perdu. Exactement. Comme ça, si quelqu'un le retrouve, il a juste à se connecter à l'Apple Tag pour avoir toutes vos infos. et donc à vous contacter et vous le rendre. Après, s'il a envie de vous le rendre, évidemment, ce qui n'est pas toujours donné pour un sac de matériel de valeur. Mais ça, c'est encore autre chose. À Amsterdam, il y a une centaine de canaux et plus de 1500 ponts pour les traverser. Bon, voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est une ville très chouette, quoi. Et en tant que telle, c'est vraiment très chouette d'y aller quand il ne s'agit pas forcément toujours de drogue et de... Voilà. Chris, tu dérives un peu, là. Oui, pardon, Constance. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est rigolo que tu me parles de dérivé puisque la ville vient de développer des genres de bateaux robotisés avec le MIT pour permettre aux gens de passer d'une rive à l'autre. Ouais, c'est juste des taxis-bateaux, comme les Londres à Venise. Bah, pas exactement. Ici, il n'y a pas de gondolier parce que ces bateaux sont des robots complètement automatisés et c'est ça qui est plutôt impressionnant, là. Alors, ce nouveau système de transport se compose de plateformes flottantes qui fonctionnent grâce à l'énergie électrique. Et chaque bateau-robot suit un itinéraire programmé et synchronisé avec les autres pour former un cercle reliant les deux côtés du canal. Bah, ça me semble plus simple à montrer qu'à expliquer, là, je sais pas. Hum, ça a l'air prometteur. Ouais, c'est plutôt beau à voir. Ça ressemble à un balai, genre lac des signes. Et donc, pour accoster, le robot a un système de guidage laser. Et au-delà des aspects techniques, ce qui est intéressant, c'est que c'est entièrement modulable. En gros, les bateaux peuvent se connecter les uns aux autres pour transporter plus de passagers. Un peu comme des Legos qui s'emboîtent, si vous voulez. Et tout ça sans aucune intervention humaine. Bon, vous vous posez peut-être une question. Est-ce que c'est fiable comme transport ? Ah, euh, bah... Est-ce que c'est fiable comme transport ? Ok, merci Eric pour ta contribution. Bon, dans tous les cas, ces robots, oui, c'est leur petit nom, savent éviter les collisions si un autre bateau s'approche ou si un obstacle surgit dans l'eau. Eh, genre, s'il y a un monstre marin qui départ. Oh, putain. Franchement, les gars, là, vous m'aidez pas. Je vous rappelle que c'est censé être sérieux, quoi. Bon, avant de mettre ces ponts flottants en place, va falloir s'assurer que c'est assez stable pour que les gens ne basculent pas dans l'eau comme des vieilles chaussettes. Et cela, qu'ils pleuvent ou qu'ils ventent. Un demi-tour ! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et... Eric ? Oui ? Dis-moi, je peux savoir ce qui te prend ? Ah ouais, pardon. Ok, du coup, on attend vos retours sur cette astronews. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne. Il y en a toujours un bon ratio qui n'est pas abonné. Je veux dire, parfois, il faut songer à des choses importantes dans la vie, quoi. Cliquer sur le bouton, tout ça, tout ça. Et bon, j'espère que notre sélection de news vous a intéressé. On vous met aussi le petit sondage pour que vous puissiez voter pour votre actu préférée. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'avaient signalé, si vous ne voyez pas le sondage, c'est peut-être à cause d'être bloc. Donc, n'hésitez pas à le retirer quand vous voulez voter. Et tant qu'on est dans les renseignements pratiques, juste pour info, à chaque fois qu'on utilise un film, il y a son nom dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, toute l'équipe de l'Astrolab vous souhaite une très bonne rentrée. Scolaire, ou alors de travail, ou je ne sais quoi. Bonne chance si vous allez en cours. Bonne rentrée ! Voilà, à la prochaine. Ciao à tous. Ok, c'est bon, je lui ai fait fermer sa petite bouche. Toujours dans la délicatesse. 1, 2, 3... Salut ! 1, 2, 3... Salut !